Continuons la leçon d'anglais de la semaine passée. La semaine passée, nous avions eu la première partie de « in the classroom » dans la classe, dans la salle de classe. Voyons la suite. Alors, vous avez un nouveau texte et des nouvelles images. Regardons tout de suite le vocabulaire qui va avec le texte. Un garçon, « a boy » et vous pouvez penser à « cowboy », le « cowboy », le garçon bâché, pour vous en souvenir. La fille, « girl », avec un « g » pas « je ». « Girl ». L'écolier, « a pupil » ou alors « a student », « pupil » étant très anglais. Entre deux chèves, entre deux personnes, c'est « between ». Alors, je sais, chaque année on me dit « oh, « between », c'est une bande de velours ». Très bien, super pour le moyen de niveau technique, mais par contre, ça ne s'écrit pas pareil. Donc, faites bien attention, « between », « between », « b-e-t-w-e-e-n ». « Jeune », « jeune garçon », « jeune fille », « young ». « Une femme », « a woman », avec aussi un pluriel irrégulier, c'est-à-dire que, au lieu de rajouter un « s » au pluriel, le « a » se transforme en « e ». si vous voyez écrit le mot « w-o-m-e-n », c'est « des femmes », de la même manière que « man », c'est « un homme » et « men », c'est « des hommes ». Alors, par contre, au niveau de la prononciation, « une femme », « a woman », mais au pluriel « women », c'est pas tout à fait pareil, « women ». « L'art », « le dessin », « la peinture », « tout ça », « art ». « Beaucoup », « plusieurs », « many », « un tableau noir », « a black board ». « A board », c'est une planche. « Skateboard », c'est une planche pour patiner et glisser. « To skate », c'est « faire du patin », normalement. « Une branche », « a branch », « branche », ça dépend de l'accent. « Une fleur », « a flower », « sous », « under ». On connaissait déjà la préposition « sur », « on », « dans », « in » et on rajoute « sous », « under » et « on », « between ». Voyons le texte. « Picture four. These two boys and this girl are pupils. » « These », on connaît, « these », c'est l'adjectif démonstratif au pluriel. « This », au singulier, « these », au pluriel. « These two boys », « ces deux garçons », and « this girl » et « cette fille » are pupils, sont des écoliers. « The girl is between the two boys. » « She is in red. » « The two boys are in blue. » « The girl is between the two boys. » « La fille est entre les deux garçons. » N'oubliez pas de bien prononcer les « s » pluriel. « She is in red. » « Elle est en rouge. » « The two boys are in blue. » « Les deux garçons sont en bleu. » « Picture five. » « This young woman, pardon. » « This young woman is the art teacher. » « Cette jeune femme est... » « The art teacher. » On l'avait déjà vu la dernière fois. « Le professeur d'anglais. » « Le professeur de français. » « The French teacher. » « The English teacher. » « Et maintenant, « the art teacher. » quand vous avez un complément du nom. » « Professeur de français. » « Professeur d'anglais. » « Etc. » « Souvent, le complément du nom est placé avant le nom qu'il complète sans proposition. » « The art teacher. » « Le professeur d'art. » « Many teachers in that school are women. » « Beaucoup de professeurs, d'enseignants, de maîtres, dans cette école sont des femmes. » « Picture six. » « On the blackboard, there is a picture of a tree. » « It has brown branches, green leaves, and pink flowers. » « There is a cow under the tree. » Alors, je reprends. « On the blackboard, there is a picture of a tree. » « On the blackboard, sur le table noir, there is a picture. » « Il y a une image of a tree d'un arbre. » « It has it. » Parce que le pronom reprend une chose, l'arbre. « It has brown, couleur, marron. » « It has brown branches. » « Brunches. » Ça dépend si vous voulez avoir une prononation anglaise ou américaine. Alors, on se souvient ? « A branch, a branch, ça dépend. » « Une branche, eh bien, ça se termine en ch et qui va avoir un pluriel irrégulier. » « C-H-S. » « Ça, ils n'aiment pas. » « Donc, ils rajoutent un E-S. » « Et comme pour box, boxes, dress, dresses, branch, branches. » « Or branch, branches. » « Green leaves. » « Ah, la feuille, on l'avait déjà vu. » « There is a leaf on a tree. » « La feuille, c'est des L-E-A-F. » « Le pluriel, leaves. » « Le F se transforme en V-E-S. » « Chaque fois que vous avez un F et qu'il y a un pluriel, etc. » « Le F se transforme en V. » « Des feuilles vertes and pink flowers. » « Et des fleurs roses. » « Flowers, c'est un nom régulier. » « Donc, on met juste un S au pluriel. » « Je vous rappelle aussi au passage, là, c'est le type qualificatif. » « Ne prends jamais de S au anglais. » « Il reste un varié. » « There is a cow under the tree. » « Il y a une vache sous l'âme. » Alors, retravaillez bien ce texte. Apprenez bien votre vocabulaire. Et vous allez pouvoir travailler maintenant sur un petit exercice pour consolider tout ce que nous venons de voir aujourd'hui.